salut salut les potos j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme aujourd'hui on va voir ensemble comment on peut bénir les objets les bénir les enchanter appelle ça comme tu veux on va voir ça ensemble alors je vais lancer le jeu comme tu peux le voir j'ai trois perso level 50 j'ai un peu abusé j'étais fait un tuto pour xp rapidement je t'ai fait un tuto sur les compétences n'hésite pas à le voir je te mettrai les liens description si ça peut t'aider c'est sans prétention c'est vraiment pour aider les personnes qui débutent qui commence tranquillement alors c'est vrai que ce cette option de bénir elle est un peu entre guillemets chaotique quand on connaît pas trop le jeu on sait pas trop quoi faire où elle est comment ça se passe et on a un joueur qui s'est amusé à faire un peu toutes les combinaisons possibles d'objets donc c'est ici tu vas bénir un objet et tu vois que il ya des combinaisons à faire entre les fragments j'en ai fermé quelques-uns comme tu peux le voir et les liaisons donc tu vas comprendre très simplement je vais te fournir le document je vais te le mettre en photo et je te mettrai le lien là comme tu peux le voir et il est là et tout est indiqué dedans il ya deux trois erreurs un c'est normal le jeu vient de sortir donc c'est déjà bien que tu es une grande base de données mais comme tu peux le voir tu peux faire des combinaisons de deux pierres pour avoir des résultats différents si tu vois je vais essayer de zoomer un petit peu pour que tu puisses voir un peu mieux si tu fais une pierre rouge un triangle une pierre verte ça donne 0,5 pourcentage de crit chance en plus donc vu qu'on a six six lots mais il y en a que deux dans mon cas avec des liaisons je vais te montrer tu vas comprendre tu verras je tu peux avoir donc deux fois 0,5 crée de chance donc ça fera 1% de chance plus une autre combinaison qu'on peut mettre par exemple 120 dégâts ou ou de dommages ou ce que tu veux voilà ou 60 dommages donc rouge et jaune par exemple donc nous on va voir ça ensemble je rebascule l'idée c'est que je te fasse une fois pour que tu comprennes le principe tout simplement après tu essayeras toi même tes combinaisons et reste bien jusqu'au bout de la vidéo je vais donner une astuce pour t'expliquer comment farmer un max de fragments il ya deux grosses techniques on va voir ça ensemble très rapidement allez c'est parti alors au niveau du jeu on est là tu choisis un objet alors tu prends pas un objet sur de la gauche vers la droite tu prends un objet de ton inventaire vers le l'endroit pour pour enchanter bénir tes objets ok donc on a dit que nous on voulait des gemmes rouge et verte donc tu prends ta gemme rouge tu mets les liaisons donc les deux triangles chaque sphérié est différent moi j'appelle ça un sphérié mais chaque personne à faire les différents mais l'idée est toujours la même up rouge rouge verte on va avoir du poids en là on va voir 0,5% de chance de critique on fait la même de côté parce qu'il ya des liaisons alors j'espère que c'est pareil parce que je les fais sûrement j'ai testé sûrement guerrier mais j'ai pas de tester ouais oui il ya des doubles liaisons que tu peux faire j'ai envie de tester un rouge là et un rouge là allez on va faire une offrande bim voilà c'est bien ce que je pensais on a le 1,5 chance de coup critique et 62 dégâts voilà tu testes un peu tes combinaisons en fonction du tableau que je vais t'envoyer tu verras c'est très très simple et tu fais ça en boucle sur tous tes items tous tes objets et tu verras que ça c'est un sacré up quand même attention chaque classe à un truc différent un sphérié différent je vais te montrer on va quitter là j'ai eu 1,5 pourcentage de cris de chance sur le soldage et j'ai un pour cent max donc ça va aussi dépendre des classes va falloir aussi que tu testes des combinaisons moi je vais donner le lien qui va donner le gros du gros au terme d'information mais tu feras toi même tu étais donc tu prends des grands oui on a dit de là vers là on a dit rouge vert donc rouge liaison liaison en verre rouge liaison les ions up et là on a dit que si on voulait faire du dommage une rouge une jaune et là normalement ça doit faire un pour cent de cris de chance plus 60 ou 120 dommages de mémoire voilà un pour cent de chance de coup critique et 120 % et 120 de dégâts en plus et quand tu bénis l'objet tu vois il est béni du coup il devient en blanc toi il ya une petite aura blanche jaune autour ça veut dire que tu as réussi maintenant tu vas me dire charles oui je m'appelle charles over good comment tu peux former un max de fragments tu peux tu peux voir j'en ai quelques uns et batte à 2 de possibilités soit tu fermes des bosses en chaos 1 2 3 4 5 en boucle quand tu vas me dire ouais mais ça donne rien non c'est le fait d'avoir des items héroïques que tu revends ensuite ici à la guille qui fait que tu vas avoir un maximum de ensuite de deux fragments on peut faire le test ensemble je vais les vendre pas jouant n'importe quoi il reste encore un ou deux à vendre et je pense que ça devrait être bon je te fais en direct comme ça tu vas y'a pas de chichi donc tu vois que tu as mis le courant d'or ça on s'en fout et c'est là tu as 100 j'aime de chaque et ça cpt c'est comme ça que tu arrives vite à 2000 1 parce que les items nous le boss les boss en chaos 5 avec ma team on les tue en 26 secondes dans le boss 26 secondes tac 2 3 objets héroïques tu imagines au bout d'une heure le nombre d'objets que tu as un tu fermes du stuff et deux tu vas voir un maximum de fragments puisque tu vas les échanges et pour avoir augmenté de réputation ça c'est le premier point qui je pense va être bientôt nerfait très clairement donc ensuite faudra jouer à l'ancienne et je vais te dire la technique de suite c'est que tu pars en soit en expédition mais c'est moins rentable soit en chasse à la relique tu vas en chasse à la relique tout en bas tu vois qu'il y a écrit 15% de fragments supplémentaires ok tu fais ton expédition tu remplis ces petites boules là que tu vois en bas à gauche donc pour me faire monter ta rage pour avoir ton ultime et tu fais un gros pack de mobs tu fais un méga train de mobs un super méga gros train de mobs tu claques ton ulti en appuyant sur la touche carré et tu vas avoir un maximum de fragments en fait le fait de d'utiliser ton ultime pour tuer des mobs ça ça augmente drastiquement le le nombre de fragments qui vont tomber tu peux te faire un max de fragments en quelques temps donc ça va être la meilleure solution bientôt pour former les fragments parce que je pense que les boss rush vont être nerfs très bientôt voilà la preuve j'ai trois levels 50 ils sont full stuff héroïque en deux trois jours voilà j'espère que ça t'a plu j'espère que ça t'a aidé c'est vrai que se faire il fait un peu peur au début enfin je l'appelle le sphère et j'appelle tous fériés et moi mais l'option de bénir les objets ça fait un peu peur quand on connaît pas mais c'est à toi d'essayer de faire tes propres combinaisons 1 moi je veux vraiment que du crit chance et du dommage donc je m'oriente que sur ces combinaisons là mais je vais te mettre le lien en commande en description tu auras juste à cliquer pour y aller et tu feras toi même tes combinaisons tranquillement sans pression et voilà le but c'est que tu puisses améliorer légèrement donc tu peux monter jusqu'à 10% de chance de coût critique en plus c'est quand même vraiment appréciable voilà c'est tout pour le moment je te prépare d'autres vidéos si tu as des questions n'hésite pas à me les mettre en commentaire si tu as des idées de sujets des interrogations mêlée moi en commentaire j'arrive à plus de 50 heures de jeu très prochainement donc je comptais faire une vidéo avec tous les points positifs du jeu tous les avis négatifs tout ce qu'on peut changer améliorer et n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des idées pour améliorer le jeu ce que tu reproches ce qu'on pourrait tout simplement améliorer j'aimerais faire une grosse vidéo propre carré pour les personnes qui débutent ou qui se pose la question est ce que le jeu vaut le coup etc voilà j'espère t'avoir aidé je te dis à bientôt je te souhaite une bonne journée tata si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi quand je la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao ciao